C'est un pays qui a une forte vulnérabilité dans tous les secteurs, particulièrement dans le secteur logement. C'est un pays qui a fait face à un ensemble de risques naturels, que ce soit cyclones, tremblementaires ou inondations. C'est de manière recurrente chaque année que les familles perdent toutes les actives comme actives. Nous avons environ 2 000 maisons que nous avons touchées. Mais il n'y a pas que ça parce qu'avant que nous avons travaillé avec des maçons, nous formons des techniciens au niveau local pour pouvoir construire une maison ou bien réparer une maison dans le standard que nous souhaitons. Nous avons travaillé avec des parents qui nous ont travaillé avec des parents et qui nous ont travaillé avec des parents. Nous avons travaillé dans notre travail, nous n'avions pas pour que chaque monde ait un côté correct, un côté correct pour vivre. Nous avons gardé sa besoin après le cyclone. A partir de ça, nous avons développé l'assistance technique en construction. C'est un programme qui est visé pour pouvoir renforcer la résilience de la communauté qui est affectée par la nature naturelle. Nous avons travaillé en train de faire face à la situation d'assistance. Nous avons travaillé avec des uns. Nous avons travaillé à nous et des pauvres très bonnes choses. Nous avons travaillé à nos enfants de ma vie et à notre famille. Nous avons travaillé à notre pays qui Abs sundance par le gestionnaire. Nous avons travaillé à notre pays qui refait notre pays. La première fois, c'est que j'ai dormi là d'un an. J'ai été content et j'ai été content et j'ai été content. C'est le même jour où Kaysa fait la fête, le même jour où j'ai tombé. J'ai dit que j'ai été content et j'ai été content. J'ai été content avec mon mari et j'ai été content. Sous-titrage ST' 501